Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est l'introduction classique, mais ça ne pourrait pas être plus vrai. Si content de se lever ce matin pour juste revoir un grand match de Ligue des Champions, me dire que c'est ça que je fais de ma matinée, de ma journée, de ma vie professionnelle en général, je ne pourrais jamais vous remercier assez pour ça. Je me suis rendu compte vraiment ce matin à quel point c'était un kiff de pouvoir faire ça, même si c'est quelque chose que je réalise régulièrement. Très très content. Et content de parler de ce match parce qu'il était hyper intéressant. J'ai intitulé le sous-titre de la miniature « Une bonne leçon ». Pas pour dire que le Barça prend une leçon de foot. Au contraire, je pense que s'il y a une équipe qui a donné une leçon sur la qualité collective à l'autre, c'est plutôt dans l'autre sens, à la rigueur. Mais une leçon de Ligue des Champions et surtout un match qui va servir dans la trajectoire de progression. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. C'est un petit peu ce que j'anticipais dans la preview d'avant-match qu'on sortait la veille. Je pense aussi que le sous-titre est pertinent parce qu'une bonne leçon, c'est aussi une leçon pour le Bayern. Si le Bayern sort de ce match en se disant « Oui, on a souffert, mais on a gagné. On a montré qu'on était le Bayern, une équipe que si tu ne tues pas le Bayern, nous, on te tue. » Oui, c'est vrai en partie. Mais il y a aussi beaucoup de choses à corriger et améliorer si tu prétends à la victoire finale. Ce qu'on a vu hier, je pense que ce n'était pas satisfaisant et pas suffisant. Donc, aussi une leçon pour Nagelsmann. Quelque chose qui doit te permettre de progresser également pour le Bayern. Et enfin, une bonne leçon parce qu'une leçon, c'est quelque chose qui n'est finalement pas si grave que ça. Je veux dire, si tu fais ce match et que tu es éliminé, c'est le coup du sort. Tu es éliminé, tu es le Barça. Tu as bien joué, mais tu es éliminé en quart de finale, demi-finale de Ligue des Champions. Là, ce n'est plus une leçon. C'est juste une frustration énorme parce que c'est la fin de ta vie. C'est la fin de ta compétition sur cette saison-là. Mais là, on n'est que la seconde journée de phase groupe de Ligue des Champions. Le Barça a remporté son premier match, sans parler même du Bayern qui a 6 points. Les deux équipes ont de bonnes chances de se qualifier, sont en bonne posture, même s'il y a deux Barça hyper intéressants là qui arrivent. Donc, encore une fois, c'est un peu une leçon sans frais. C'est pour ça que j'utilise ce sous-titre. Bref, on est parti sur notre analyse, sur notre matière. Qu'est-ce que le Barça a fait de bien sur cette première période ? Beaucoup de choses. Déjà, ce qui est intéressant sur cette séquence, c'est qu'on peut voir l'approche du Bayern à la pression. C'était un Bayern qui était plutôt en 4-2-2-2 ou 4-2-3-1 en fonction de comment on juge le positionnement de Moussiala. Ici, il est plus bas que Thomas Müller, qui était plus aligné à Sadio Mane pour aller presser les deux défenseurs centraux. Mais sur phase offensive, il était souvent sur la même ligne. Donc, on pourrait dire 4-2-2-2, voire 4-4-2, parce que je trouvais qu'en phase offensive, Mane et Sané étaient assez latéraux, très proches de la ligne de touche. Bon, en tout cas, sans ballon, on avait un Jamal Moussiala qui était là, en mode serré Busquets, empêché la relance en étant quasiment en marquage individuel sur Busquets. Ça, on l'a beaucoup, beaucoup vu sur quasiment toutes les séquences. Le but pour le Bayern, c'était de protéger l'axe. Du coup, ce que le Barça a fait très bien, parce que le Barça s'est bien sorti de la pression du Bayern. Honnêtement, la pression du Bayern n'a pas été étouffante, contrairement à ce que le Barça a fait dans la moitié terrain du Bayern. Ce que le Barça a bien fait, c'est exploiter la largeur. On le voit là avec les joueurs de côté, Koundé et Marco Salonso, qui sont collés ligne de touche, typiques comme les ailiers guardioliens, qui ont la craie sur les bottes, la craie sur les crampons, parce qu'ils collent la ligne de touche. Ils sont littéralement posés sur la ligne de touche. Le Barça a bien exploité cette largeur pour étirer le pressing bavarois, le rendre un peu moins pertinent. Et ensuite, ce qui a été bien fait, c'est le jeu mi-long de Ter Stegen, qui a été vraiment très précieux dans son jeu au pied. Hier, je le mettais dans mes flops à cause de sa sortie ratée sur le corner. Aujourd'hui, après avoir revu le match, je l'enlèverai de mes flops. Déjà parce que je ne pense pas qu'il soit le principal responsable sur le corner, on va en parler tout à l'heure, et aussi parce que son jeu au long a été vraiment très bon. Ça, c'est sur la sortie de pression. On le voit ici avec du jeu au long. En l'occurrence, ce ne sera pas côté Marco Salonso, ça va être ici, à destination de Rafinha, qui va combiner avec Koundé. Et le Barça va se sortir de la pression du Bayern, franchement, de manière assez impressionnante. Ça, c'est une action 3 minutes plus tard pour montrer. On a montré à quel point le Barça se sortait bien de la pression du Bayern. On va montrer à quel point le Bayern était mieux pressé par le Barça. Il était en difficulté. Ça, c'est sur un ballon qui est perdu par le Barça. Qu'est-ce qui se passe à la perte ? Tout de suite, on voit Gavi, qui était là, se relever, aller chasser. Hop ! Aller chasser le porteur Lucas Hernandez. On voit cette animation défensive du Barça qui est très serrée, avec une grosse densité. Il y avait une densité ballon, avec ballon, mais pas tant que ça. Sur cette attaque rapide, les gars étaient assez éloignés. À la perte, tout le monde se resserre. On le voit ici. On part de les 4 égards. Ils forment cette ligne-là. En fait, il n'y avait pas du tout de densité parce que c'était une transition, une attaque rapide. À la perte, voilà la formation de cette ligne. Donc, une contre-pression vachement efficace et, en plus, renforcée par l'apport des joueurs de côté. Ousmane Dembele, par exemple, ici, sur la passe latérale de Lucas Hernandez pour Benjamin Pavard. Opa Mécano est là. Il ne forme pas encore la charnière. On a Ousmane Dembele qui sort à la course et, du coup, on a 5 égards qui sont là. Le Bayern va se retrouver en difficulté. Pavard est obligé de jouer négativement pour Lucas Hernandez. À nouveau, on a 5 égards là qui couvrent bien l'axe. On a Rafinha qui peut sortir sur Alfonso Davies et on a Sergio Busquets qui vient ajouter de la pression ici. Du coup, Lucas Hernandez est obligé d'allonger. C'est contré par Gavi. Ça revient sur Manuel Neuer qui est, lui aussi, obligé d'allonger. Et ça, ça a été l'histoire de cette première mi-temps pour le Bayern. Obligé de jouer long. Beaucoup de difficultés à trouver des circuits de relance courts, intérieurs. Ça a été fait parfois, mais pour chercher l'hyper-verticalité. Il n'y a pas eu une sortie de pression où ensuite, tu pouvais aller dans la moitié de terrain adverse et être un petit peu plus confortable avec ballon. Sur cette séquence, on voit aussi ce que le Barça fait bien. C'est la capacité à attaquer très vite en transition. Et c'est ça que je trouve cool avec ce Barça de Xavi. On le disait un petit peu hier dans l'analyse. C'est qu'ils ont plusieurs armes. Il n'y a pas juste l'arme du jeu classique catalan, patient de possession, Creuphys, Guardiolien, tout ce qu'on veut. Non, il y a aussi cette capacité à attaquer vite l'espace. Ici, avec cette récupération de Gavi, ça se projette très vite avec un ballon pour Lewandowski qui, lui, va décaler sur Rafinha. Voilà, en deux passes, hyper verticales, le Barça se retrouve dans la surface de réparation du Bayern. Alors, Lucas Hernandez sort un super tacle à l'image de son match qui a été, évidemment, top. Mais derrière, le Barça continue à mettre de la pression. Robert Lewandowski va récupérer dans les pieds de Zabitzer et le Barça va se procurer une énorme, énorme situation. Voilà, ça, c'est ce dont ce Barça est capable. Projection ultra rapide, à la perte, les gars fondent sur le nouveau porteur, en l'occurrence Robert Lewandowski ici sur Zabitzer. Récupération haute et derrière, Rafinha va jouer un ballon intérieur pour Gavi qui écarte sur Pedri. C'est super bien joué, la qualité dans la surface de réparation avec ce gros volume de qualité technique pour les joueurs offensifs du Barça. Ça, c'est toujours présent, bien sûr, ça, ça n'a pas changé. Et Pedri bute sur Manuel Neuer, mais très grosse occasion. C'est la grosse occasion des dix premières minutes et elle est générée par le Barça. OK, on le voit ici, à nouveau, le Bayern a été capable, ça, c'est quelque chose que le Bayern a été capable de faire, a été capable de se sortir ponctuellement de la pression du Barça, mais avec de l'hyper verticalité. On le voit ici, un ballon pour Lucas Hernandez qui a trouvé vraiment une très bonne passe à destination de Jamal Moussiala, qui remet en une touche pour Thomas Müller. Thomas Müller, en troisième homme, trouvé face au jeu, même s'il est devant, ça, c'est intéressant avec ses ballons obliques, tu peux trouver un troisième homme face au jeu qui est pourtant devant le deuxième homme, alors qu'en général, le troisième homme, peut-être, il est quelque part comme là, hop, hop, et là, t'as l'égard face au jeu, mais hyper oblique, tac, tac, et derrière, Thomas Müller peut envoyer un ballon super intéressant, là, à destination de Leroy Sané, deux contre deux à jouer pour le Bayern. Donc, le Barça aussi doit tirer une leçon peut-être de ces moments-là, c'est que quand la pression a été battue, ouais, c'était dangereux, le truc, et pour moi, là où il y a vraiment manqué un Robert Lewandowski pour le Bayern, et on voit, ça, c'était l'occasion pour moi de voir à quel point il continue de manquer sur les phases d'incursion du dernier tiers, même si Nagelsmann disait on va être un petit peu plus imprévisible sans notre pointe classique que les gens savent défendre, entre guillemets, en tout cas, connaissent ses déplacements, j'ai trouvé qu'il y a vraiment manqué du tranchant et de la justesse technique dans le dernier tiers pour trouver les décalages, par exemple, ici, entre Sadio Mané et Thomas Müller, il y a un petit peu la même course, un peu la même zone, il n'y a pas vraiment de complémentarité, on le verra plus tard, ce sera encore plus flagrant, et Leroy Sané sur la première mi-temps notamment a vraiment manqué de justesse dans ses choix et dans l'exécution, là la frappe elle est contrée, ça c'est du coup 10 secondes plus tard, ça revient et il y a cette passe qui est mise en première intention, je ne sais pas s'il veut la mettre là ou s'il veut la mettre intérieure pour Thomas Müller, peut-être en masquant un peu, mais il rate totalement son geste, c'est dommage, hop, on va mieux le voir là, voilà, elle est interceptée par Koundé parce que la passe est totalement ratée, donc manque de justesse à nouveau dans le dernier tiers pour le Bayern. Situation classique pour montrer à quel point le Barça réussissait à se positionner dans la surface, dans la moitié de terrain du Bayern, commencer à avoir la main mise sur le jeu, le fait que tu aies réussi à faire reculer le Bayern aussi bas, ça montre à quel point tu réussissais à battre leur pression, c'est sur un ballon un petit peu antérieur qui est mis pour Busquets, donc la pression est battue et le Barça pouvait aussi avoir des phases de possession haute, c'était bien fait, le Bayern a vraiment souffert sur la pression du Barça, on le voit à nouveau, cette grosse densité de joueurs qui presse, qui presse bien agressivement, le Bayern est obligé de rejouer derrière, Emmanuel Neuer va faire une bourde, ça aussi ça aurait pu coûter cher tout de suite, Robert Lewandowski bondit sur ce ballon et on est au bout d'eux, c'est la 14ème minute de jeu, Upamecano dans la lignée du match qu'il va faire surgit bien, ok, bloque, et réussit un tacle Vita, une interception cruciale, mais voilà, ce ballon, cette passe totalement ratée par Manuel Neuer, c'est un beau symbole de la pression que le Barça a réussi à infliger. Ok, une autre séquence peut-être juste pour montrer à quel point le Barça est capable d'attaquer vite, à plusieurs cartes dans sa main et est capable de battre la pression du Bayern aussi, une pression qui est un peu moins agressive, donc on a une présence, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gars à minima dans la moitié de terrain du Barça, mais le Barça va s'en sortir avec un ballon, ici, Douzman Dembele qui brise totalement le rein de Benjamin Pavard, il doit sortir pas longtemps après ça, je ne sais pas si c'est lié, mais il y a des choses qui ont été ratées dans le match d'Ozman Dembele, par contre sur les prises de balles, les accélérations, il a montré à quel point il était un joueur fulgurant, imprévisible et vraiment capable de faire tellement de différence. Ok, il décale ici pour Gavi, Gavi aussi de mon point de vue qui a fait un super match, très précieux, à la pression, mais techniquement aussi et cette passe qu'il trouve pour Robert Lewandowski dans cet intervalle-là, je ne sais pas si on se rend compte à quel point elle est magique, pied gauche en plus et voilà, au bout de cette action où la pression a été battue par le Barça, on se rappelle que ça vient de là, 12 secondes plus tard, ici, Gavi est en train de donner un ballon magique à Robert Lewandowski qui doit finir, qui doit marquer, ça, il n'y a aucune excuse pour un joueur de la trempe de Robert Lewandowski, tu dois marquer, c'est pour ça qu'hier on l'a mis dans les flops, trop d'occasions gâchées, mais retenons, on peut, si on veut retenir la leçon pour le Barça de Chavi, c'est que ses actions elles doivent être finies, mais on peut retenir le côté positif et se dire une équipe qui réussit à créer cette situation face à la pression du Bayern, c'est une équipe qui a des chances d'aller loin cette saison. Vraiment impressionnante cette situation, même si Lewandowski doit faire mieux, doit finir. Ok, ça c'est encore une fois une situation pour montrer que le Bayern à l'approche du dernier tiers, ok, parfois ça s'est sorti de la pression adverse, mais à l'approche du dernier tiers, ça pêche encore dans les choix, là, il n'y a pas vraiment, je pense que la course de Leroy Sané elle est assez parlante ici, donc Sadio Mane se retrouve en position de fixation, il y a quelque chose à faire, on est sur un 4 contre 4, une égalité numérique, la course de Leroy Sané et sa présence dans la surface fixent pas assez la charnière et il n'y a pas vraiment la possibilité de jouer en pivot sur lui comme tu pouvais le faire avec Robert Lewandowski, il n'est pas un gars qui va totalement s'accaparer, Jules Koundé en l'occurrence là, se mettre dos au but et être très très difficile à défendre, pouvoir limite contrôler et frapper comme Robert Lewandowski en pivot comme Lewandowski était capable de le faire, ouais, j'ai trouvé que là sur le poids que le Bayern mettait dans la surface du Barça, il manquait quelque chose et du coup ça va se finir avec le Bayern a quand même de la qualité réussi à enchaîner les passes dans la surface de réparation, ça fait partie de leur constante mais ça finit avec ce ballon excentré de Moussiala pour Pavard qui arrive là, mettre un ballon sur Pavard qui arrive lancé et jouer du coup un ballon là, c'est tellement tellement moins bien que ce que tu étais en capacité, ce que tu pouvais espérer pardon, on a perdu un petit peu la séquence, ce que tu pouvais espérer quand tu te retrouves là. C'est dommage d'être ici et d'être là 5 secondes plus tard. D'ailleurs, Dembele revient bien, on peut signaler aussi son abattage défensif, il revient bien et c'est une situation qui est finalement pas dangereuse. à nouveau l'attaque rapide, à nouveau la passe de Gavi, à nouveau Robert Lewandowski, le super retour d'Alfonso Davies là, on en a parlé hier, on l'a mis dans nos tops hier, franchement, quel match d'Alfonso Davies sur le flanc offensif où il a causé beaucoup de problèmes à Rafinha, sur le plan défensif aussi où ses retours et c'est pas le seul là ont été cruciaux donc on doit quand même parler du gros match d'Alfonso Davies. Ici, une séquence où le Barça montre sa qualité de relance et je pense qu'il y a un truc qui me plaît là, c'est déjà la possibilité d'aller toucher un joueur de côté donc le Barça écarte bien et peut du coup jouer intérieur grâce au placement de Marco Salonso mais surtout ce qui me plaît là c'est la course de Pedri. La course de Pedri pour attirer Kimmich et ensuite on va voir la course complémentaire de Sergio Busquets là qui du coup te libère une poche d'espace. Pedri qui descend qui décroche pour aller toucher le ballon on le voit là Kimmich du coup redescend il ne va pas être touché immédiatement parce que c'est ici Christensen qui joue sur Marco Salonso mais en ayant décroché il permet à Sergio Busquets non ce n'est pas Sergio Busquets pardon c'est Christensen c'est Christensen qui après avoir donné parce que Busquets reste là aussi en position un peu basse de fixation peut aider à la relance on voit que Moussial est sur lui mais c'est Christensen qui après avoir donné et ça c'était très bien fait aussi pour sortir de la pression après avoir donné peut enchaîner une course qui la fixe Kimmich Kimmich qui à la base voulait sortir pour couvrir le mouvement de Pedri grâce à ce que fait Christensen et bah du coup Pedri qui est redescendu peut se retrouver dans une poche d'espace face au jeu voilà c'est un petit peu plus difficile à expliquer en screenshot j'espère que j'ai pas été trop long sur cette phase mais juste pour dire que ces mouvements complémentaires de Christensen de Pedri qui en gros de là à là vont inverser de position parce qu'ils se retrouvent là Pedri et là Christensen ça permet au Barça de se sortir de la pression adverse d'avoir battu la première ligne de pression du coup tu te retrouves avec Muller Moussiala et Mané totalement battu Pedri ici peut aller orienter côté ce qu'il a très bien fait dans cette partie ça a été un accélérateur sur cette première mi-temps assez impressionnant hop on voit du coup Pedri qui écarte Dembele est trouvé et là le Barça vient d'infiltrer la moitié de terrain adverse du Bayern en position de force c'est vraiment vraiment notable Pedri à nouveau hyper difficile à presser la qualité qu'il a eue pour permettre au Barça de se défaire de la pression on le voit là hop beaucoup de sérénité en plus de la qualité technique derrière l'intelligence de proposer la seconde course pour se rendre disponible hop cette action là je l'ai trouvé vraiment folle et Mané est mort la poussière parce qu'il a été incapable de suivre les petits changements de rythme et la micro fin de corps de Pedri quel joueur et peut-être le dernier truc à dire sur cette première mi-temps un des derniers trucs à dire Marcos Alonso un petit peu en difficulté par rapport à Moussiala ça c'est peut-être aussi une partie de la leçon à retenir mais pour le Bayern il y a des choses à travailler vraiment sur la complémentarité Muller-Mané là on le voit sur ce centre en retrait de Moussiala les deux attaquent la même zone les deux s'embrouillent totalement et on a du coup Thomas Muller qui échoue dont le tir est bloqué par Sadio Mané là pour moi c'était un peu l'action typique qui te montre que l'absence de Robert Lewandowski c'est pas tout de suite que ça va être réglé c'est un processus à travailler et peut-être que ça peut devenir aussi bien peut-être mieux pourquoi pas l'idée de Nagelsmann elle est pas si inintéressante que ça mais il y a du travail et c'est aussi une leçon pour le Bayern de ce point de vue là parce qu'on voit derrière les deux butent totalement l'un sur l'autre et c'était une situation assez comique si c'était pas aussi dommage entre guillemets pour le Bayern là voilà qu'est-ce qu'on a d'autre simplement sur la sortie sous pression du Barça on voit ici un ballon négatif hop la pression qui est mise par le Bayern derrière Ter Stegen peut aller allonger via du jeu Milon peut-être que ce qui a été raté entre guillemets par le Bayern c'est que cette pression elle était extrêmement dense mais du coup le Barça s'en est bien sorti en exploitant bien la largeur avec le jeu Milon de Ter Stegen qui était vraiment au point très très précis ça pour moi c'est quelque chose que tu dois retenir ce gars là balle au pied a fait un sacré match et a permis au Barça de résister sur ce genre de confrontation et de remporter le bataille le rapport de force de la possession quelque chose qu'on illuminait un petit peu sur la preview en résistant à la pression le Barça a résisté a remporté le rapport de force de la possession et au bout de cette situation ce jeu Milon de Ter Stegen il y a une très grosse action pour le Barça c'est finalement Koundé qui peut trouver du jeu intérieur pour Pedri la course de Rafinha là hop pour libérer l'espace pour Robert Lewandowski très intelligente c'est le jeu et Pedri le voit très bien transmet à Robert Lewandowski c'est dommage parce qu'il déclenche pas assez vite et c'est là que je pense que le poids mental de ce match à l'Allianz Arena tout ce que ça signifiait c'est peut-être là que tu vois que ça coûte à signaler l'incroyable retour de Mazraoui qui hier j'en ai pas parlé dans la vidéo d'hier sur la réaction à chaud peut-être très rapidement c'était une erreur de pas revenir en tout cas plus profondément sur le match de Mazraoui nous c'est hier Mazraoui qui a fait une entrée vraiment je pense que le Bayern en perdant Benjamin Pavard au bout de 20 minutes et en mettant nous c'est hier Mazraoui le Bayern gagne au change il a été impressionnant défensivement comme offensivement un des hommes du match à n'en pas douter et ça c'est vu là bien sûr en détournant du match c'est le pénalty donc j'ai eu l'occasion de revoir les images ce matin pour moi il y a pénalty je pense que ça c'est dans la surface de réparation et il y a totalement faute donc ça coûte c'est pas la leçon que tu dois retenir si c'est là dessus que tu axes ton raisonnement je pense pas que ce sera le cas pour Xavier un gars intelligent mais ce serait perdre de vue le fait que le match t'appartenait il était à toi c'était à toi de le gagner en concrétisant tes occasions en étant plus efficace dans les deux surfaces bien sûr ça aurait pu permettre de remporter ce match parce que tu marques le premier but la physionomie est différente notamment la texture mentale de ce match on le voit après le premier but du Bayern premier but très important mais et pour moi il y avait pénalty mais c'est peu constructif comme raisonnement c'est pas là dessus que tu dois fonder ta leçon on arrive à la mi-temps à 0-0 le FC Barcelone doit mener sans doute par deux buts à minima par un but mais franchement deux buts ce serait pas du tout un scandale arrive un moment très important qu'on a négligé aussi dans l'analyse d'hier c'est l'entrée de Léon Goretzka à la place de Marcel Zabitzer Zabitzer qui historiquement s'entend bien avec Kimmich sur ce début de saison ça se passe bien entre les deux il y a un beau duo meilleur que Goretzka Kimmich bah là Goretzka sur cette mi-temps cette seconde mi-temps est vraiment rentré à nouveau dans la conversation il a été top Zabitzer a pris un jaune et a pas été très bon sur les 45 premières minutes le Bayern a été meilleur avec Léon Goretzka mais a surtout été meilleur à partir du moment où il marque le premier but parce que ça c'est sur l'engagement on le voit ici c'est encore les postures d'engagement le score et même pas le temps et même pas encore affiché parce que ça fait 10 secondes qu'on joue le ballon d'Opa Mekano est coupé par Pedri à nouveau symbole de son match immense super tac projection derrière avec un ballon parfait mis à destination de Rafinha Rafinha j'en parlais un petit peu hier je l'ai trouvé bon peut-être pas au niveau d'un top mais ce qui m'a plu c'est sa capacité à déclencher longue distance il y a deux tirs un en première un en seconde qui passe à rien du but à quelques centimètres et ça c'est une vraie arme aussi qu'a le Barça cette capacité à déclencher entrée de surface pas forcément devoir s'éterniser comme l'a fait un petit peu le Bayern en première sur des ballons qui sont joués un redoublement de passes à l'intérieur de la surface de réparation avec Rafinha le Barça a une arme en plus un peu le shoot longue distance le Barça avec ce Rafinha donc il aurait pu avoir des choses mieux faites ce tir aurait pu aller au fond ça aurait été mieux mais ouais je trouve aussi que le Barça a montré qu'il y avait de la qualité sur cette zone du terrain ensuite le premier but du coup pour l'avoir revu hier j'incriminais un peu Ter Stegen pour sa sortie hasardeuse aujourd'hui j'ai envie de dire que la faute c'est surtout celle de Marco Salonso parce que c'est Lucas Hernandez qui marque ce but au départ il est là au duel avec Marco Salonso Robert Lewandowski couvre le premier poteau Marco Salonso va perdre son marqueur va perdre son joueur le joueur qui était en train de marquer on le voit ici Lucas Hernandez hop va réussir à sortir de ce 1 contre 1 à battre Marco Salonso il passe devant là ici c'est Hernandez là c'est Alonso et du coup il va pouvoir aller mettre sa tête au premier poteau sans opposition là il est loin Alonso n'est plus dans le coup peut-être que Lewandowski le placement peut être meilleur peut-être que Ter Stegen le placement peut être meilleur mais le vrai problème c'est la distance qui s'est créée entre Lucas Hernandez et Marco Salonso ici de mon point de vue et c'est dommage de concéder le premier but là-dessus parce qu'une petite erreur défensive sur coup de pied arrêté va derrière changer la physionomie du match c'est là que le Bayern a cette qualité mentale c'est là que le Barça doit progresser parce que franchement ils sont bons le Barça est très bon très pertinent ils doivent pas s'écrouler comme ça après le premier but derrière le Barça le Bayern réussit à enchaîner Mazraoui à nouveau une interception ensuite la projection le Bayern arrive en nombre dans la moitié-terrain adverse mauvaise remise de Thomas Muller mais le Barça n'en profite pas le Bayern est meilleur à la pression derrière ce ballon qui est récupéré par Leroy Sané qui a été très intelligent aussi en l'occurrence sur une phase de couverture parce que c'est sur l'action qui précède Mazraoui est monté du coup Sané le court il intercepte le Bayern peut à nouveau lancer une phase intéressante et ça ça a été l'histoire des 3 minutes qui ont suivi jusqu'au second but à nouveau sur la pression là on le voit le Barça faiblit dans l'intensité je sais pas si c'est moral je sais pas si c'est physique s'il y a un vrai coup de massue qui est mis par ce but qui est mis par ce but un coup masculin qui est mis par ce but mais voilà il y a moins d'intensité à la pression il y a moins de couverture notamment des joueurs de côté on va le voir là avec ce ballon de Manuel Neuer qui passe en mode Ter Stegen et qui réussit à donner à destination de Dayot Upamecano sur du jeu Milon Upamecano se projette encore une fois ça va être une situation dangereuse pour le Bayern et là on arrive au moment du but avec l'Iroï Sané qui est trouvé par Dayot Upamecano qui va jouer intérieur la course de Jamal Moussala là très intéressante ce que fait Noussahir Mazraoui aussi on va le voir l'Iroï Sané qui s'appuie sur Mazraoui le jeu en triangle ouais ça c'est très bien fait le Bayern quand le Bayern retrouve sa force mentale son niveau de confiance que le Barça en face faiblit un petit peu ouais t'es toujours capable de trouver ses intervalles derrière Moussala va se projeter donc sa capacité de mobilité il l'a montré il est élu homme du match pourquoi pas il a fait un bon match c'est vrai que si tu dois sortir un joueur Bayern pourquoi pas lui l'Iroï Sané va aller accélérer et à nouveau super entente entre les deux la compréhension que là c'est le moment pour donner la conduite de balle à partir de ce moment là je pense qu'elle est sous-estimée moi j'ai pas trop aimé le match de l'Iroï Sané sur la première mi-temps je l'ai trouvé techniquement vraiment emprunté un des problèmes de ce Bayern sur l'attaque du dernier tiers c'était son manque de justesse technique là par contre l'action qui tape parce qu'il y a la vitesse mais si on revoit toute l'action chaque touche de balle est parfaite d'abord pour couper l'accès à Jules Koundé il brise sa course en passant devant et ensuite là parce que l'espace est là on va le voir ici hop et hop et ensuite il finit du pied droit un but qui me rappelle un petit peu celui de Robben en finale de Ligue des Champions 2013 contre Dortmund avec le ballon qui rentre lentement ok Ter Stegen est battu ici ce qu'on voit et peut-être qu'on pouvait le mettre en lumière un petit peu plus tôt sur l'action c'est le positionnement de Busquets qui était très haut à la pression mais qui n'est pas revenu à temps sa zone n'a pas été couverte s'il y a une chose qui interpelle sur cette situation c'est le fait qu'il manque un 6 pour bloquer l'accès et pour protéger tes défenseurs centraux qui vont se retrouver livrés à eux-mêmes là le fait que le Bayern puisse accélérer dans cette zone c'est parce que Busquets est là alors il y avait cette phase de pression qui n'a été pas réussie par le Barça où Busquets voulait peut-être aller sonner un petit peu la charge ici sur le défenseur central sur Lucas Hernandez mais ça te coûte à la fin et on le voit là avec le positionnement de Busquets aux côtés de Robert Lewandowski ou l'inverse de Busquets ici aux côtés de Robert Lewandowski c'est pas suffisant non je pense que j'avais raison la première fois c'est bien Busquets là un truc que je voulais souligner aussi qui m'avait échappé sur le direct c'est que le tir est dévié par Ter Stegen son arrêt en mode étoile là il est pas loin de la sortir hop elle touche son pied ça rebondit sur son pied on le voit même avec le petit effet qui est mis sur le ballon ouais vraiment dommage derrière le Bayern donc prend l'avantage à 2-0 il y a quand même une bonne situation pour Ousmane Dembélé qui fait très très mal au Bayern qui brise trois reins d'affilé hop et qui met un bon ballon Oupa Mekano surgit je voulais finir là dessus un symbole du match de patron que le Bayern a fait sur sa charnière on parlait il y a quelques mois de la protection de surface du Real Madrid contre Liverpool en finale de Ligue des Champions dans la dernière demi-heure c'était vraiment ça Oupa Mekano et Hernandez taille patron les deux dans mon top donc voilà on va s'arrêter là dessus simplement pour dire que cette bonne leçon il faut en tirer des enseignements mon prono c'est que le Barça va le faire j'ai vu un Barça vraiment vraiment bon et il ne faudra pas oublier ça quand on revoit dans quelques temps la scoreline le 2-0 à l'Allianz Arena le Barça pour moi a été meilleur que le Bayern après j'ai dit plein de choses positives sur le Bayern hier je vous renvoie à cette vidéo la réaction mentale le poids de l'expérience j'avais dit dans la preview franchement un petit peu ce qui s'est passé c'est que le Barça perdrait mais vivrait un match qui fait grandir où tu mesures encore le chemin qui reste à accomplir parce que tu es un petit peu plus tôt dans ta trajectoire de progression par rapport au Bayern c'est surtout vrai sur la question mentale et il faut finir des occasions c'est la Ligue des Champions ça se joue dans les deux surfaces pas avant tout mais ça compte beaucoup voilà en gros pour cette analyse tactique rapide relativement rapide j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve très vite je pense que la prochaine vidéo ce sera le prochain épisode de Mondial en tout cas dans les jours qui viennent au moins avant la fin de la semaine troisième épisode de Mondial vous me l'avez beaucoup demandé il arrive une sélection super intéressante plein de choses à dire je vous donne rendez-vous pour ça prenez soin de vous et de vos proches si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater tout ce qui arrive prenez soin de vous et on se retrouve pardon très vite pour la suite bisous